Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la librairie D3JS qui est une librairie javascript qui permet de faire de la visualisation de données donc il suffit de copier ça dans sa page HTML et ensuite de rajouter le code nécessaire donc par exemple on peut faire des choses incroyables des choses que je ne savais même pas qui étaient possibles aussi facilement en javascript on peut par exemple voir des exemples donc si vous allez sur le site vous allez dans voir ensuite ici c'est la galerie voilà donc on a tout plein de catégories on a interaction on a celles qui sont hiérarchisées et par exemple on peut prendre je suppose qu'il doit y avoir des cartes maps ouais pas celle là, pas celle là pas celle là pas celle là alors voilà maps donc on va prendre une Corsa et vous allez voir alors je le découvre avec vous tout est open source bien sûr donc c'est une carte comme ça et il suffit de copier ce code je vais vous donner un autre exemple que j'ai testé c'est un exemple je crois que c'était celui là oui c'était celui là mais c'était sur un autre site je reviens vers vous ok j'ai réussi à retrouver le site que je voulais donc là vous pouvez voir alors c'est à vous d'explorer ensuite si vous voulez aller dans le détail vous avez vraiment tous les éléments regardez toutes les catégories qu'il y a et et le site que j'avais beaucoup aimé c'était celui là ou par exemple alors dans mon cas j'avais utilisé je crois que c'était des Connected Scatter je suis pas sûr et là vous avez les simples et les interactifs et là par exemple vous appuyez dessus et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà vous l'avez ici et ensuite vous avez ce code qui est vraiment ça c'est tout ça c'est une page html et vous le copiez donc vous pouvez ou bien l'éditer ici ou bien Download Code et ensuite dans mon cas j'ai téléchargé le code et dans ce cas vous pouvez voir qu'il y a un lien vers les données et ce que j'ai fait dans mon cas parce que je ne souhaitais pas personnaliser plus que ça les éléments j'ai regardé le fichier csv et on peut voir qu'il y a date et value et ça suffit donc j'ai créé un fichier csv qui avait déjà un fichier csv qui avait des dates et qui avait des valeurs mais qui n'a pas forcément ce format ici vous pouvez voir qu'il récupère l'année ensuite le mois ensuite le jour l'année, le mois, le jour et si vous avez par exemple les minutes, le temps D3 Symbols Date ou Time je ne sais plus non c'est pas ça alors ça c'est un autre exemple aussi que vous pouvez utiliser voilà c'était cette page là et vous remplacez si vous avez par exemple là deux points ou points ensuite vous avez l'heure ensuite deux points vous remplacez tout ça par ici pardon ici vous mettez s'il y a un point vous mettez point ensuite vous mettez pourcentage et s'il y a des minutes vous rajoutez grand m ici minute as a decimal number de 0 à 59 si c'est pour des minutes si c'est pour des secondes etc et ensuite une fois que ça c'est fait ça vous fera quelque chose qui fonctionne plutôt bien alors c'est pas ce que j'avais pris j'avais pris autre chose j'avais pris je sais plus prenant ça et alors non dans mon casque ce que j'avais pris c'était on pouvait zoomer et c'était super pratique mais là on peut pas mais c'est pas grave donc vous avez accès et ça c'est juste c'est un fichier html avec un fichier csv c'est tout alors il faut savoir que le fichier csv il ne peut on peut pas mettre un lien vers un fichier local parce qu'il y a une il y a un système de sécurité qui fait que les navigateurs ne l'autorisent pas ça pour ça ce que je vous conseille c'est de de mettre votre fichier csv dans votre répertoire github et ensuite vous allez dans je crois que si je reviens ici et que je fais juste bon ça ne fonctionne pas toujours pas toujours pas et là ça fonctionne donc là ça fonctionne et là il faut trouver un fichier csv qui se trouve je ne sais plus où alors normalement j'ai toujours le alors dans master data vous voyez ah ok là il y a la csv et là vous donc vous rajoutez votre fichier csv ensuite vous rentrez dedans et vous récupérez row ici et ça va vous donner ici le csv et vous copiez et vous collez et ça devrait fonctionner il faut juste qu'il y ait le même format de date ensuite si c'est s'il y a le temps ou respecter les les formats j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura montré à quel point c'est c'est puissant comme comme système merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé Merci.